... Alors ici Nicolas Pelletier pour la télé des Prédateurs de Laval. Je suis avec l'entraîneur Serge Forcier. Serge, une défaite de 4-3 aujourd'hui, malgré une victoire hier de 5-3. Je pense qu'on a bien joué aujourd'hui. Le Gardier, à l'autre bord, a fait les arrêts au moment apportant. On a eu nos chances de la mettre dedans en avantages numériques. Puis on n'a pas profité tant que ça. Hier, c'est ça qui avait de la différence, les unités spéciales. Aujourd'hui, on a bien joué même en désavantages numériques, mais en Powerplay a voulu produire plus que ça. Alors, je m'entretiens avec Adam Rousseau à l'issue de la rencontre. Adam, défaite de 4-3. C'est sûr qu'on a fait des bonnes affaires. C'est sûr que c'est jamais le fun, perdre une game de même. Mais c'est une bonne game de hockey des deux côtés. Puis je pense qu'on a montré qu'on avait du caractère pour remonter de 3-0. On a une bonne équipe. Dans un autre ordre d'idée, Adam, tu t'es joint au Prédateur dernièrement. J'imagine que pour toi, ça te donne l'occasion d'avoir un poste de régulier puis d'être capable d'oeuvrer dans le filet des Prédateurs régulièrement, je dirais. Oui, mais j'espère. Tu sais, il faut quand même que je travaille pour ma job. C'est… Guillaume, il est là. Béthia Kessier est là. Ils sont… On a trois bons rollers. Puis je pense qu'avec n'importe qui dans le net, on peut faire des bonnes affaires. Content de te trouver à Laval? C'est sûr. Pour plusieurs raisons. Famille, travail. C'est une bonne gang de gars dans la chambre. Ça fait que c'est le fun. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis avec Jérémy Jeannetteau pour la télé des Prédateurs. Jérémy, une défaite de 4-3 aujourd'hui. Un peu de savant comme résultat. Oui, écoute, je pense que les gars, à soi, on peut sortir la tête haute de cette game-là. Regarde, ça fait deux matchs qu'on tire l'arrière 3-0 en partant. Puis on revient dans la game. On montre beaucoup de caractère. C'est sûr qu'il va falloir travailler nos débuts de match. Contrôler nos punitions aussi. Faire attention à poigner des deux, tout le temps jouer à des avantages numériques. Mais regarde, je pense qu'à soi, on peut sortir la tête haute d'ici. On a une bonne fin de semaine, 1-1 contre Jonquière. Puis regarde, c'est positif, il faut le raisonner. Un peu surprenant, décoper d'autant de 10 minutes d'extrême inconduite, d'inconduite de partie. Oui, bien, je pense que les arbitres ont serré à vis cette année. On peut moins parler, on peut moins si. C'est correct. Il va falloir s'ajuster à ça. Les gars, on a une équipe avec beaucoup d'émotion dans la chambre. On veut gagner. Puis c'est sûr qu'on va en prendre des fois. Mais regarde, ça fait partie de la game. Puis c'est le début de la saison. Fait que je pense juste qu'on va juste s'améliorer de ce côté-là. Puis ça va bien aller. Fait qu'on oublie celle-là, puis on passe à autre chose la semaine prochaine. Oui, exactement. Deux grosses games en fête de semaine prochaine. On espère que vous allez venir encore en grand nombre comme aujourd'hui. Il y a une belle ambiance. Puis regarde, on a une belle fête de semaine en fête de semaine. Puis je pense qu'on a une belle saison qui s'en vient. Alors on vous donne rendez-vous pour le prochain match local des Prédateurs. Alors que Saint-Georges sera en visite ici au Colisée Laval. La semaine prochaine, le 11 octobre à 16h.